On parle de lumière dans votre cuisine équipée. C'est nouveau, c'est une superbe nouveauté. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Dans les vidéos qu'on avait consacrées au salon de la construction, on vous parlait des nouveautés, on n'avait pas encore reçu cette nouveauté. Je vais vous en parler pour plein de raisons. Tout d'abord, ce sont des créateurs, il y a 3 ou 4 qui ont créé ça. Ce sont des créateurs hollandais, ça s'appelle Jansson N. de Bont. C'est une réelle innovation, ça fitait parfaitement dans notre cuisine. C'était du noir, mat, etc. Et je trouve que l'ingénierie, d'abord parce que c'est une toute petite usine, j'ai rencontré même le gars qui a créé ça, c'est un mec qui a 25 ans, 26 ans. Ils ont créé ce genre de choses avec deux copains, avec un copain. Donc ils sont deux en fait et ils ont créé 3 lampes pendant, wall et shelf, shelf premium pour une modification. Donc trois familles de lampes avec une simplicité et une idée de ne pas toucher la lampe pour l'allumer et pouvoir avoir quelque chose de relativement flexible. On est sur une grande ici, on est sur une assez grande, on est sur 2,80 mètres de lampes suspendues. Super design, super facile à alimenter. Et donc, vous allez voir ici, on la coupe, on l'allume. Voilà, sans la toucher. Ça s'allume au-dessus, ça ne s'allume en bas. Mais pour plus de facilité, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais éteindre le showroom pour pouvoir vous montrer, lumière tamisée, ce que ça donne réellement au-dessus. Là, on est sur une lumière de travail. Là, c'est une lumière d'ambiance, vous voyez, petite lumière d'ambiance et on sait faire lumière de travail. Mais tenez votre main ici plus près. Et on a à ce moment-là, l'éclairage qui se fait un peu plus fort. Mais on sait aussi monter au-dessus. Regardez ma main au-dessus, là elle n'est pas éclairée. On monte au-dessus et on a une lumière qui s'égalise dans les deux côtés. Voilà. Et on sait même encore si on a envie. Voilà, elle a passé complètement au-dessus. Ou, vous allez voir, choisir différentes couleurs. Car c'est une vraie multitude de facettes que vous avez. Voilà, alors il faut simplement attendre que ça se clignote. Voilà, hop. Et là, la lumière au-dessus est sélectionnée en rouge. Maintenant, on peut couper la lampe, rallumer en bas, diminuer l'intensité. Alors, vous avez vu comment éclairer son îlot. En plus, là, on n'a pas de haute. La haute, elle est introduite dans la plaque de cuisson. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment très innovant. Mais alors, deux autres choses. On veut mettre une étagère. On veut rétroéclairer une étagère. Pas simple, pas tellement de choix sur le marché non plus. En plus, ici, avec un rapport qualité-prix très, très correct. Vous verrez. Ensuite, on veut éclairer, par exemple, le bas de ses meubles. Souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On met des lampes sous les meubles hauts. OK, voilà, mais on a envie d'éclairer le mur, d'avoir haut et bas, etc. Comment on peut faire ? Alors, il a existé des crédences dans lesquelles on venait défoncer des lampes. OK, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas moyen de changer ? Et donc, ils ont sorti wall, plusieurs tailles, évidemment. Wall, ici, c'est extrêmement simple. Presque même fonctionnement que le pendant que vous avez vu. Donc, ici, voilà, vous venez allumer, éteindre. On repasse au-dessus. On peut carrément éclairer le dessus pour une ambiance. Le soir, dans la cuisine, on n'éclaire que le dessus des meubles. OK, on veut donner une ambiance équivalente un peu partout. Voilà, hop, on vient changer la couleur. Alors, bien évidemment, ils ont sorti la shelf. 30 kilomètres, on sait mettre dessus. On peut la passer en blanc chaud, comme vous voyez, ou on la passe en blanc froid. Facile, on la coupe, on l'allume, on est replacé en blanc chaud. On peut même mémoriser ça, si on ne veut pas toujours avoir le blanc froid. Mais particularité, regardez. Si vous avez une grande étagère et que vous ne désirez travailler que du côté droit de votre étagère et pas allumer le côté gauche, pas de problème. Après, vous pouvez très bien prendre votre lumière, la raccourcir un peu, voilà, et venir travailler ici du côté gauche. Sinon, voilà, vous l'éteignez, vous la rallumez, voilà, et vous savez, ça va être simplement joué avec votre lampe ici. L'intensité, hop, et on peut placer à ce moment-là en blanc froid. Vous l'agrandissez pour avoir la lumière complète. Vous ne travaillez que de l'endroit où vous voulez. Alors, il faut savoir que ça m'amuse énormément de jouer avec ça. Vous n'imaginez même pas à quel point, et vous savez, vous amusez avec votre lampe. En fait, c'est pour ça que la gamme premium est très intéressante et très pratique à montrer. Maintenant, voilà, est-ce que ça éclaire au-dessus ? Pas de problème, vous maintenez votre main appuyée. Vous passez sur le dessus, en lumière d'ambiance, décoratif du soir, ça va salon, ça va dans les cuisines. Vous maintenez votre main appuyée, bien évidemment, ça va clignoter au-dessus. Elle est en mauve, une couleur mémorisée, ça clignote. Vous changez les couleurs au-dessus, vous avez compris, hein. C'est le même système pour toutes les lampes. Vous attendez un peu, on est repassé sur un petit bleu vert, un bleu haut. Je vois, elle clignote, elle a terminé, vous pouvez l'éteindre. Vous la rallumez, on peut mémoriser le blanc. On a plusieurs gammes de blancs et vous pouvez vous amuser avec votre lampe. Je vais travailler du côté gauche ou simplement j'amène la lampe avec moi du côté droit. Main mouillée, main sèche, on fait ce qu'on veut avec cette lampe. Voilà, vous avez l'effet de la nouveauté. Pour moi, c'est une réelle innovation. En plus, de nouveau, ce sont des jeunes qui ont créé ça. C'est vraiment des gens très, très ambitieux. Je vais vous montrer ça, je le remets comme noblement. Voilà, regardez, je change la couleur du chaud ici. C'est impressionnant, c'est vraiment super. Donc, ce sont vraiment des jeunes qui ont créé ça. Ils sont ambitieux, ils se sont vraiment démontés. Ils sont venus même me l'expliquer en magasin. J'ai trouvé vraiment que la démarche était très, très intéressante à montrer. Et moi, je pense que dans ce genre de monde, il n'y a pas souvent une innovation, en dehors des fois des grandes surfaces d'éclairage. Donc là, on se dit, super, quelque chose de nouveau. Et c'est typiquement cuisine. Un peu salle à manger pour les tâches, mais ça reste relativement cuisine équipée. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous montrer cette nouveauté. Voilà, Janssen & Debon, ce sont des éclairages noirs mat pour le moment. Shelf, shelf premium, wall pendant plusieurs tailles. Mais au moins, on change un peu la vision classique qu'on a d'une cuisine. Et pour tous ces îlots où on ne veut pas d'éclairage, où on veut un éclairage design, pratique, discret, et on ne doit pas toucher avec l'interrupteur, eh bien voilà, il y a des solutions qui existent et qui sont vraiment très, 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 très belles. Et franchement, elles sont installées ici. Franchement, en plus, qualitativement, ça tient la route. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces. Vous connaissez tout ça, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes et tous. On est de plus en plus d'abonnés. On est au-delà de 22 000. Peut-être quand la vidéo sortira, on serait peut-être à 23 000. Ça nous fait super plaisir. Nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter. Mais depuis peu, on a sorti des podcasts. Oui, on défit écran dans le monde du podcast. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Nos expériences, nos envies, des longues discussions, des séries sur mes passions. On a fait café, on a fait jeux, etc. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir de pouvoir tourner ça. C'est beaucoup plus relax et on prolonge l'expérience avec nous. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501